Bonjour à tous, j'en profite avec cet environnement paisible et tranquille. J'espère que vous m'entendrez bien sur la vidéo. Une petite pensée concernant le souffle, concernant la respiration. Je crois qu'on peut vite parfois se tromper à dénigrer ce sujet-là en pensant que ce sujet n'est pas spirituel, alors que tout au contraire. D'abord une première chose c'est que Paul dans les Épitres aux Corinthiens dira que ce qui est naturel vient en premier, et ensuite vient le spirituel. Il me semble que c'est dans le chapitre 15 de la deuxième Épitre. Il s'agit là d'un principe, c'est que tout ce que nous voyons dans le naturel est très souvent une image, une ombre des réalités spirituelles, des réalités même célestes que Yahweh a établies de toute éternité, de ce que Dieu a préparé de tout temps pour nous, pour ses enfants, où cet héritage est pleinement accessible en Jésus-Christ. Et pour revenir au souffle, vous vous rappelez je pense l'épisode où Jésus, suite à sa résurrection, va souffler sur ses disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Un autre qui me vient en tête, il me semble que c'était le père Séraphin du Moatheuse, qui disait que prier c'est respirer, ou alors respirer c'est prier, vous m'excuserez du bon sens. Il disait encore que la vigilance est dans le souffle. Et dans la tradition des pères du désert, c'était vraiment un exercice, une discipline de comprendre combien c'est important de respirer, et que la respiration dans le naturel est une ombre, et presque un principe de notre relation au souffle de l'Esprit, au Saint-Esprit lui-même, ou en hébreu il s'agira de Roi, Esprit-Saint, Roi, Rakodesh, et en grec il s'agit du terme pneuma, et dans les deux termes, que ce soit en hébreu ou en grec, il s'agit du souffle, du vent, même de la respiration. Donc on voit un lien tellement étroit entre l'Esprit de Yahweh, l'Esprit-Saint, et le souffle, la respiration. C'est prouvé que dans nos sociétés contemporaines aujourd'hui, beaucoup de notre stress est favorisé par notre ignorance à comment bien respirer. Notre manque d'une connaissance de comment bien respirer, plus profondément, plus lentement, où notre diaphragme est utilisé. Et ce n'est pas anodin lorsque Paul nous dira de nous inquiéter de rien, mais vous savez, en toute chose, par des requêtes et des supplications, présenter à Dieu vos besoins, qui gardera votre cœur et vos pensées sous la garde de Christ. Philippiens 4.4, je crois que la respiration et le souffle est déjà à bien apprendre à respirer, et pas simplement une technique naturelle, bien qu'elle l'ait bien pour une harmonie plus saine entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans notre cœur, mais également une pensée, j'allais dire, une pensée inconsciente de notre relation avec l'Esprit-Saint, de bien savoir respirer. Je crois que, que ce soit les temps que vous prenez d'une manière plus particulière avec Dieu, ou que ce soit d'une manière plus fréquente et régulière dans la journée, juste pour apprendre à évacuer le stress, bien respirer est important. Donc, je pense que chez vous, chez nous, si c'est déjà le cas pour vous, c'est génial, mais de prendre du temps pour bien respirer. Et ça me fait penser que certaines écoles rabbiniques avaient la pensée ou enseignaient que ce nom Yahweh, ou cette translittération du tritragramme Yod-Ey-Vav-Ey, écrit bien souvent Yahweh, était pour certains, en fait, un nom imprononçable, parce qu'il était seulement constitué de semi-voyelles et semi-consonnes. Je crois qu'ils appelaient ça des sonorités absorbées ou des voyelles absorbées. Je ne me rappelle plus bien du terme, vous m'excuserez. Mais il y a une école vraiment de tradition qui pensait que Yahweh était un nom uniquement dans le souffle. Par exemple, c'est intéressant lorsqu'on pense à ça. Et c'est vrai, maintenant, depuis quelques années, je pense, ça fait partie de ma pratique, de comprendre que dans mon souffle et dans les temps intimes que je peux avoir avec Jésus, c'est aussi respirer le nom, et c'est dans la respiration prononcer finalement le nom de Yahweh. Donc, que nous soyons tous encouragés, d'abord, d'une manière naturelle, à faire attention à notre respiration. Elle pourrait nous éviter bien des ennuis dans notre santé physique, et très particulièrement dans notre relation en esprit et en vérité avec le Dieu vivant, avec le Père, le Fils et l'Esprit, comprendre une synchronisation dans la respiration, dans le souffle de l'Esprit de Yahweh, du Saint-Esprit, du Roi, et de réaliser plus consciemment, juste à travers le souffle, à travers la respiration, une sorte d'harmonie dans la personne du Saint-Esprit, dans cette communion avec le Père, le Fils, et la communion dans l'Esprit-Saint. Voilà, j'espère que vous serez encouragés avec cette vidéo. Si c'est déjà une pratique que vous avez, eh bien, soyez encouragés à approfondir, comme moi-même, je continue d'approfondir, de le vivre comme une pratique qui devient complètement inconsciente. Voilà, je pense que c'est à peu près tout dans ce lieu que je voulais partager avec vous. Je prie avec vous, Saint-Esprit, apprends-nous à respirer avec toi. Apprends-nous à synchroniser vraiment notre cœur, notre cœur, parce que tu nous dis que c'est tellement important de garder notre cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie, ou de lui sont les extrémités de la vie. Saint-Esprit, on veut apprendre, parce que notre souffle permet cette harmonie, ce diapason entre le souffle de Yahweh, le souffle de l'Esprit, le souffle de l'Éternel, le souffle de Jésus, et notre souffle naturel, cette relation et cette harmonie, ce lien si étroit entre le naturel et le spirituel, pour chacun d'entre nous, de notre cœur, afin que notre tête puisse être soumise à l'expérience de la vie et de la piété qui demeure en nous dans l'Esprit-Saint. Voilà, soyez abondamment bénis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.